Ce vendredi 22 novembre, les téléspectateurs de Mask Singer retrouveront les dix personnalités encore en lice, dont le pan. Grâce aux indices dévoilés sur son identité, celles-ci risquent de ne pas rester secrètes bien longtemps. Il s'agirait en effet d'un grand nom du football. Ce vendredi 22 novembre, le divertissement de TF1, Mask Singer prend un nouveau tournant. Si deux personnalités ont d'or et déjà été démasquées, la panthère était Marie-Josée Pérec, et c'est Shala qui se cachait dans le costume de l'écureuil, il reste encore dix personnalités à découvrir. Sauf que désormais ce sont deux personnes cachées dans cet déguisement coûteux qui devront révéler leur identité à l'issue de l'émission. En attendant de savoir si les enquêteurs, Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Angoon, trouveront la bonne réponse, voici un résumé des indices récoltés sur le pan. C'est la semaine dernière, vendredi 15 novembre, que les téléspectateurs ont fait la connaissance de ce personnage à plumes bleues. Ce dernier faisait d'ailleurs face à Shala, alors encore dans son costume d'écureuil, et a donc remporté ce duel, après avoir interprété à I'm Still Standing, Delton John. Un titre qui lui a réussi, puisqu'il a évité le face-à-face final. Lors de sa prestation, les téléspectateurs ont néanmoins pu s'apercevoir qu'il est légèrement plus grand que Camille Comballe, en comptant la tête du pan. Il ne faut pas oublier que ses yeux semblent situés juste en dessous de son bec.les indices révélés par le pan. Au cours de son portrait, le pan a dévoilé quelques indices afin de faciliter la recherche des enquêteurs. Je prends soin de mon apparence. J'ai fière allure, un port majestueux et j'aime parader sous les projecteurs, débutait-il ainsi, avant de révéler, après avoir fait mes preuves dans l'Est. C'est à Hollywood que j'ai trouvé mon nouveau terrain de jeu. Là-bas, j'ai côtoyé les stars Bragley Cooper, Jim Carrey, Owen Wilson. J'ai même sauvé la vie de Kate Hudson. Je n'ai rien à leur envier, puisque mon film a été nominé aux Oscars. Pas de doute, le pan s'est donc bâti une carrière d'acteur. Les hypothèses des enquêteurs pointent sans grande surprise, les quatre enquêteurs ont donc misé sur des comédiens. Ainsi, Jarry est persuadée que Guillaume Canet se cache sous dans le costume du pan, tandis qu'Angoune a avancé le nom de Jean Dujardin, et qu'Eva d'âme ceux de Marcy et Michel à Zanavisius. Alessandra Sublet quant à elle convaincue qu'il s'agit de David Charvet, puisqu'elle a remarqué la présence d'une cabine de sauveteurs dans le magnéto de présentation du pan. Celui qui se cache réellement derrière le pan point très vite, les internautes ont quant à eux supposé qu'il s'agit plutôt de Franck Leboeuf. Et tout porte à croire qu'ils ont raison. Le champion du monde de football en 1998 a bel et bien démarré sa carrière à l'Est, puisque c'est son passage dans le club de Strasbourg qui lui a permis d'être repéré et recruté par Chelsea. Et après sa retraite sportive, il s'est en effet lancé dans le cinéma. Il a notamment joué dans une merveilleuse histoire du temps qui avait recueilli en 2015 ses nominations aux Oscars. Reste le dernier point, avoir sauvé la vie de Kate Dusson. Si cela est enjolivé, il a effectivement soigné Kate Dusson lors d'une partie de foot qui a eu lieu dans le jardin d'Owen Wilson. Reste en revanche à savoir quels sont les liens entre le père de Jade Leboeuf et du rasoir électrique et la clé à molette qui figurait dans le magnéto de présentation.